Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris random. Donc je savais que ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas proposé ce genre de vidéo. Et en fait quand j'ai regardé ça fait quasiment un an en fait. Donc je ne pensais pas que ça faisait autant de temps honnêtement. Donc je comprends celles qui s'impatientaient en me disant Oui ça fait super longtemps que tu nous as pas fait cette vidéo là. Donc voilà je suis désolée et il est clair que je vais essayer de vous faire ce type de vidéo. Plus régulièrement parce que j'adore partager aussi avec vous des choses qui n'ont rien à voir avec le domaine de la beauté ou de la mode. Et c'est l'occasion vraiment parfaite justement ce genre de vidéos de partager d'autres types de coups de coeur avec vous. Du coup comme ça fait un an que je ne vous ai pas proposé ce genre de vidéos. J'ai vraiment beaucoup beaucoup de choses dont j'aimerais vous parler. Et il y a beaucoup de choses ça va vous sembler comment dire. Disons que c'est des choses qui sont plus vraiment pas d'actualité. Mais disons que c'est des choses dont on a beaucoup entendu parler au cours de l'année passée. Mais qui sont peut-être plus forcément au coeur des conversations là maintenant tout de suite. Donc j'espère que vous n'en voudrez pas. Mais pour moi ça a été des coups de coeur dont je voulais vous parler. Mais peut-être que malgré tout vous ferez de belles découvertes dans cette vidéo. Donc on va commencer comme toujours avec les choses un peu immatérielles. Donc tout ce qui est séries, films. Donc je vais commencer avec les séries que j'ai adoré ces derniers mois. Il y en a eu plusieurs. La première que j'ai découverte un peu après tout le monde. Puisque là je crois qu'on est à la troisième saison. Un truc comme ça. C'est la série Bolt is a New Type. Au départ quand j'ai commencé à regarder cette série. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que c'était vraiment un truc limite futile. Où on suivait trois new-yorkaises entre guillemets branchées. Un peu un truc à la section The City. Mais peut-être encore plus creux en fait. Enfin vraiment je n'avais pas des attentes très élevées. Et en fait j'ai été hyper hyper surprise. Parce que ce n'est pas vraiment ce que j'imaginais. Dans le sens où en effet ces trois jeunes trentenaires on va dire. Donc qui travaillent toutes les trois pour un magazine de mode en fait. Donc il y en a une qui est journaliste. L'autre qui travaille dans le département mode en fait. Et la troisième qui s'occupe des réseaux sociaux pour le magazine. Donc raconter comme ça ça peut coller parfaitement avec le cliché et la vision que j'avais de la série. Avant de commencer à la regarder. Mais en fait c'est une série qui aborde des sujets de société plutôt sensibles. Et d'une manière que je trouve extrêmement intéressante. Dans le sens où comment dire. Ils proposent différents points de vue à chaque fois. Et souvent des points de vue. Enfin moi je suis une personne qui suis très comment dire cérébrale. J'aime beaucoup réfléchir à plein de choses. Et voilà me forger ma propre opinion sur tout. Et essayer de pareil de comment dire. D'envisager un peu tous les points de vue pour une problématique. Et là plusieurs fois j'étais surprise. De voir aborder des problématiques d'un angle. Duquel je n'avais même pas pensé à les observer en fait. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est vraiment une série qui ouvre l'esprit. Ouvre le débat sur des sujets hyper hyper tabous et sensibles en fait. Et d'une manière qui est vraiment intelligente. Pleine de bienveillance et de bon sens en fait. Et les personnages ne sont pas du tout creux. Ils sont vraiment hyper attachants. Les trois filles qui sont super amies en fait. Sont complètement différentes les unes des autres. Donc on peut facilement arriver à s'identifier à l'une ou l'autre aussi. C'est vraiment une série qui nous fait nous sentir bien. Qui nous fait nous poser de bonnes questions. Et voilà qui est vraiment inspirante en fait. C'est vraiment une série je dirais féministe. Mais dans le bon sens. Pas dans le côté guerrier destructeur du féminisme. Mais vraiment un beau féministe porté par des belles valeurs féminines. Et j'ai vraiment adoré cette série. Donc là il y a la saison 3 je crois qui vient de commencer. Que je regarde du coup tous les mercredis. C'est une série qui est diffusée sur Prime Vidéo. Donc si vous avez un abonnement à Amazon Prime. C'est le service de VOD qui est offert en fait aux abonnés Amazon Prime. Donc voilà du coup c'est une série que je regarde du coup sur Amazon Prime. Deuxième série aussi qui est diffusée sur Prime Vidéo. C'est que j'ai adoré. C'est American Gods. Alors pareil c'est pas... Enfin c'est une série qui est... Donc là c'est la deuxième saison qui est sur le point de se terminer. Il y a le dernier épisode qui est diffusé ce soir. Et honnêtement vu ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant. J'ai juste trop envie de savoir ce qui va se passer. Donc j'ai hâte d'être à ce soir pour avoir un moment pour regarder du coup le dernier épisode de la deuxième saison. Donc déjà moi c'est une série que j'ai commencé à regarder puisque c'est une série qui parle en fait d'anciennes déités. Et moi qui suis... Comment dire... Un peu plus ou moins polythéiste. Et disons que... Voilà c'est un sujet qui m'intéresse parce que c'est assez proche de mes pratiques spirituelles, de mes croyances etc. Et j'étais curieuse justement de découvrir cette série parce que ça parle justement d'anciennes divinités un peu oubliées. Et je me suis dit que d'un point de vue... Voilà... Pour ma culture générale ça pourrait être pas mal. Et en même temps distrayant de regarder une série qui je le pensais pouvait être pas mal. Et franchement j'ai adoré cette série. Donc pour vous raconter un peu de quoi ça parle brièvement sans vous spoiler toute l'histoire. Ça parle en fait de... Justement d'anciennes divinités qui sont un peu tombées dans l'oubli. Et qui... Donc ça se passe aux Etats-Unis. Donc c'est des anciennes déités qui ont été ramenées sur le sol américain par... Par... Bah les personnes qui ont... Énigré là-bas en fait. De différentes cultures et qui ont amené avec eux leur... Leurs croyances et leurs divinités. Et ces divinités-là sont petit à petit tombées dans l'oubli. Puisque plus personne ne les vénérait. Et en fait... Il y a de nouveaux dieux qui ont émergé. Donc qui sont... Voilà... Les médias... Enfin voilà... La voiture... Ce genre de choses... Enfin voilà... Qui sont érigées comme des dieux en fait dans la société américaine. Et qui sont devenues des personnifications finalement de ces choses que les gens adultent. Et en fait donc c'est une guerre qui commence en fait entre les anciens dieux qui essaient de survivre. Et puis ces nouveaux dieux qui essaient d'écraser complètement les anciennes divinités. Et franchement enfin toute l'histoire elle est vraiment... Elle est vraiment chouette. C'est très... J'ai jamais rien vu de telle on va dire. L'histoire elle est vraiment bien faite. Je trouve tous les personnages sont hyper intéressants. Hyper hauts en couleurs. Et complètement différents les uns des autres. C'est vraiment... Comment dire... Un espèce de clash entre différentes cultures. Enfin en gros c'est comme s'il y avait plein de... De pièces de puzzle différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Qui sont mis ensemble dans un espèce de tout cohérent. Et vraiment... Enfin voilà j'ai vraiment adoré cette série. Malheureusement j'ai mon personnage préféré. Qui dans le dernier épisode a quitté ce monde. Donc je suis un peu en deuil là. Et je crois qu'il ne ressuscitera malheureusement pas miraculeusement dans la prochaine saison. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon après la série reste quand même chouette. Et il y a d'autres personnages qui sont très bien. Mais bon là je vous avoue je suis un peu en deuil. Ensuite autre série sur laquelle je voulais m'exprimer. C'est The Chilling Adventure of Sabrina. Donc les nouvelles aventures de Sabrina je crois rentrent dans le genre le titre en français. Donc moi qui ai grandi dans les années 90. J'ai bien sûr grandi avec Sabrina la première version de la série. Que j'adorais. J'étais vraiment super fan de cette série. Et puis j'ai toujours une affinité avec le monde des sorcières. Donc voilà c'est vrai que j'adorais honnêtement cette série. Et j'avais vraiment peur qu'elle soit massacrée dans cette nouvelle version. Comme l'a été massacrée la série de Charm. Notamment avec la nouvelle version que je trouve juste catastrophique. Donc d'ailleurs j'ai arrêté de regarder au bout de trois épisodes tellement ça m'a saoulée. Pour être honnête avec vous. Mais voilà là du coup j'ai été très très agréablement surprise. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais franchement j'ai adoré. C'est vraiment une version beaucoup plus dark du Sabrina qu'on a connu. Qui était plutôt humoristique et léger. Et pas... Là on explore vraiment les côtés sombres en fait de la magie. Enfin des pratiques spirituelles autour de... Enfin c'est la magie luciférienne en fait tout ça. Donc c'est vraiment chouette. J'ai vraiment adoré. Et moi qui suis très familière avec ce genre de pratiques en fait. J'ai pas trouvé de choses absurdes, d'incohérences ni quoi que ce soit dedans. C'est très respectueux justement. J'ai trouvé ça très respectueux de ces pratiques là. Et de ces... Enfin c'est vraiment proche de la réalité des choses en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment vraiment chouette en fait. On voit qu'il y a un vrai travail de recherche qui a été fait derrière ces croyances et ces pratiques en fait. Et l'univers est vraiment beau en fait. C'est un peu rétro, un peu kitsch. Mais en même temps c'est très justement dosé pour pas que ce soit ridicule en fait. Et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé cette série. Donc voilà. Là du coup j'ai regardé tous les épisodes. Puisqu'il y a les nouveaux épisodes qui sont sortis il y a quelques jours. Donc je me suis tout dévoré d'une traite. Et voilà j'ai vraiment adoré. Donc je suis très contente de cette nouvelle série aussi. Ensuite une autre série que j'ai découvert pareil une plombe après tout le monde. Qui malheureusement a été arrêtée après la première saison. J'ai un peu regretté la fin du coup. Voilà que j'aurais aimé savoir ce qu'allait se passer ensuite. Mais bon malheureusement voilà c'est une série qui n'a pas été prolongée sûrement par manque de succès. Et je me demande bien pourquoi parce que c'est vraiment une série qui est hors normes. C'est la série Blood Drive. Alors si vous aimez pas tout ce qui est gore et tout ça c'est pas une série pour vous. Parce que c'est vraiment disons que c'est une... C'est une série qui... Enfin c'est une dystopie en fait. Donc c'est un peu... Ça pourrait se passer de nos jours. Mais dans une... Si un événement s'était produit dans notre société qui l'aurait fait partir complètement en cacahuètes. Et en fait bah c'est... Comment dire ? C'est horrible. Enfin c'est une série qui est vraiment gore et complètement presque inhumaine. Et voilà c'est ignoble en fait. Mais en même temps c'est tellement réaliste. Et c'est tellement... Voilà l'histoire fait que c'est quelque chose qu'on peut envisager. Et en fait même dans notre société actuelle au vu de... Enfin comment dire ? De la noirceur de l'être humain. Et de la déchéance de notre société qui est en train de se produire à mon sens. Disons que c'est plausible. Et ouais franchement c'est une série qui est complètement tordue. Mais qui est pareil avec un petit côté un peu... Un peu rétro. Un peu... Comment dire ? Je sais pas comment dire mais c'est... C'est juste... Enfin l'histoire elle est... Elle est juste extraordinaire. Et pareil les personnages sont vraiment... Pour vous raconter vraiment l'histoire en fait c'est... Le monde est... Comment dire ? Bon en gros il n'y a plus à manger, il n'y a plus à boire, il n'y a plus rien. Les gens sont rationnés pour tout. Et en fait il y a une grosse entreprise pharmaceutique qui en fait domine le monde. Donc le monde est complètement détruit quasiment. Et en fait a lieu une espèce de course de voiture sous forme de télé-réalité que les gens adorent regarder. Mais en fait c'est une... Les moteurs des voitures sont alimentés par... Enfin le sang du sang humain en fait. Donc du coup c'est des moteurs qui font en même temps un peu hachoir en fait. Et les différents compétiteurs de la course en fait s'entretuent... Enfin voilà durant la course et... Bon enfin voilà ça ne sent pas très attrayant comme ça mais toute l'histoire autour elle est vraiment vraiment géniale. Il y a des personnages mais qui sont incroyables dedans. Et ouais franchement c'est un truc de dingue cette série. Donc si vous n'êtes pas sensible au sang et au truc un peu gore. Franchement elle est dingue cette série. J'ai vraiment adoré. Ensuite une série française que j'ai été très surprise d'apprécier. Parce que je ne suis pas du tout série française en lien un minifilme français d'ailleurs. Même si on a quand même eu quelques pépites au fil des ans. Et c'est vrai que je trouve que voilà de plus en plus on produit de belles choses aussi en France. Une série que du coup qu'on m'a recommandé plusieurs fois. Que j'ai fini par regarder alors que c'est pas du tout le genre de série vers lesquelles je suis attirée en règle générale. Et j'ai vraiment été surprise de beaucoup apprécier. C'est la série 10% où en fait on suit des agents de stars français. Et j'ai trouvé chouette en fait. Pareil parce que les personnages sont chouettes. Qu'on s'y attache. Ouais franchement c'est une série sympa qui sait se regarder. Et on est vite pris dans l'histoire en fait. Voilà et j'ai trouvé ça chouette. Et puis du coup il y a la participation aussi de grandes pointures du cinéma français en fait. Et j'ai trouvé ça chouette que chaque épisode il y ait un petit voilà comment dire un acteur ou une actrice française connue qui participe en fait à la série. Et ouais j'ai trouvé que c'était vraiment une chouette série. Donc pareil je crois qu'elle est sur Netflix donc je vous la recommande. C'est vraiment une série très sympa. Ensuite je vais mentionner deux documentaires et une humoriste. Le premier documentaire c'est celui qui a été réalisé sur Marie Kondo. Comme vous le savez je suis une fan. J'ai lu ces deux bouquins que j'ai adoré. Qui ont comment dire été l'impulsion à de grands changements dans ma vie. La philosophie qu'elle propose j'essaie de vraiment de comment dire de continuer à la vivre au quotidien. Même si parfois comme tout le monde je suis pas parfaite et j'ai des petits comment dire des petits dérapages. Ou en fait je sors un peu du chemin on va dire. Du coup le fait d'avoir vu ce documentaire ça m'a aussi remis un bon coup de pied aux fesses par rapport à ça. J'ai trouvé que c'était très bien fait, hyper inspirant et j'ai trouvé ça chouette de la voir vraiment en action en fait. Et de voir un peu l'espèce de dévotion et de révérence un peu presque sacrée qu'elle a pour l'habitat des gens, les objets etc. Je trouve que ça ramène un peu de sacré dans notre quotidien. Son approche donne vraiment une vraie valeur aux objets qu'on choisit de garder auprès de soi. Et je trouve que ça clashe complètement avec notre société de consommation actuelle. Qui est qu'on veut toujours de nouvelles choses et que finalement on est toujours dans cette espèce de quête du toujours plus. Et qu'on prend même plus la peine d'apprécier, de savourer, de profiter des choses qu'on a déjà. Et on s'entoure de plein de choses qui finalement ne nous apportent rien. Et je trouve que ce qu'elle fait c'est juste génial en fait. Et j'espère qu'elle pourra continuer à inspirer plein de gens à voir moins. Mais vraiment s'entourer de choses qu'on apprécie et qui sincèrement nous font du bien, qui nous rendent heureux. Que ce soit dans la dimension matérielle mais pas que en fait. Parce que je pense que c'est une philosophie qu'on peut vraiment appliquer aussi à nos relations, à vraiment tous les aspects de notre vie. Et voilà j'ai trouvé vraiment ce documentaire émouvant parce qu'on voit aussi tout ce process, à quel point ça peut impacter la vie des gens positivement. Sur d'autres plans en fait, à quel point, comment dire, désencombrer son espace de vie, sa vie finalement. Ça a vraiment un impact sur tout en fait. Et c'est juste, enfin c'est quelque chose que j'ai moi-même pu expérimenter. Et voilà, et le voir appliqué à d'autres personnes. J'ai trouvé ça vachement touchant en fait. Et toutes les petites histoires qu'on peut suivre dans ce documentaire sont vraiment toutes touchantes. Et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce documentaire que j'ai trouvé très inspirant. Ensuite un autre documentaire Netflix, c'est le documentaire Heal. Qui est un documentaire sur la santé, enfin plus sur l'impact du mental, du stress, du mental, des blessures émotionnelles sur la santé. Enfin dedans déjà il y a des personnes que j'adore, qui ont participé à ce documentaire. Comme par exemple Greg Brayden, il y a Joe Dispensa, il y a des super pointures que personnellement j'adore. Des personnes dont j'admire le travail et tout. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un documentaire hyper accessible, hyper intéressant. Et qui se posait de bonnes questions aussi sur notre hygiène de vie, pas que forcément alimentaire. Mais sur toutes les autres choses qui peuvent aussi impacter notre bien-être, notre santé. J'ai trouvé qu'il était vraiment très bien réalisé ce documentaire. Et c'est vraiment un documentaire que je vous conseille de regarder, que vous ayez des problèmes de santé ou non. Puisque ça peut vous aider de plein de manières différentes et pas que parce que vous avez des pathologies quelconques en fait. Enfin en tout cas moi personnellement j'ai pas de maladie grave ni quoi que ce soit. Mais je trouvais malgré tout que c'était un documentaire très très intéressant et très inspirant. Et je voulais ensuite mentionner une humoriste, je pense que personne n'est passé à côté, mais que je trouve juste extraordinaire. Cette gonzesse c'est juste des barres de rire quoi. Donc je vais pas vous faire planer le suspense depuis longtemps, c'est Blanche Gardin. Comme je disais je pense que personne n'est passé à côté d'elle. Mais si vous ne savez pas encore qui c'est, mais allez regarder son spectacle qui était disponible sur Netflix. Je pense qu'il doit y être toujours. Vous avez aussi plein plein de vidéos de ses sketchs sur YouTube. Elle est juste mais enfin voilà. Après il faut aimer l'humour noir et le sarcasme. Moi personnellement j'adore, mais en plus elle a le culot d'aborder des sujets hyper tabous et d'une manière complètement décomplexée en fait. Et ouais en fait elle vient taper où ça fait mal et en même temps c'est drôle en fait. Elle est juste mais voilà. J'adore cette femme, franchement je la trouve extraordinaire. Pour moi c'est un peu... Elle vient un petit peu raviver ce qu'on a perdu avec Coluche en fait, mais dans le corps d'une femme. Donc si vous ne la connaissez pas encore, allez voir son spectacle. Pour moi c'est devenu de suite une de mes humoristes préférées. Et franchement je la trouve extraordinaire. Donc Blanche Gardin, foncez si vous ne la connaissez pas encore. Ensuite au niveau des films, il y en a quelques-uns que j'ai apprécié ces derniers mois. Donc il y en a deux qui sont sur Netflix. Le premier c'est I Feel Pretty qui est sorti il y a plusieurs mois. C'est un film qui a été je crois réalisé par Amy Schumer et elle joue dedans en fait. Le synopsis c'est un peu, c'est pas du déjà vu mais disons que c'est des choses qu'on a déjà pu voir dans différents films. C'est l'histoire d'une femme qui manque cruellement de confiance en elle. Qui est un peu, qui a quelques kilos en trop en fait. Qui se trouve laide en fait. Qui a vraiment aucune estime d'elle-même. Et qui un jour se prend, je crois c'est un poteau dans la tronche en fait. Et quand elle se réveille, elle se voit avec une vision complètement déformée d'elle-même. En fait elle se voit mince, elle se voit complètement différente en fait. Alors que pour les autres elle est toujours pareille en fait. Donc du coup elle change complètement de comportement. Et sa vie va en fait complètement se transformer. Donc c'est un film qui est hyper inspirant. Qui fait, comment dire, qui nous fait nous questionner sur justement sur notre, la valeur qu'on s'accorde. Et sur le regard déformé qu'on peut avoir de soi-même. Et voilà c'est vraiment un film quand on le regarde on se sent hyper bien après. C'est un film qui est plein de, voilà, plein de bienveillance, de beaux messages. Qui est hyper inspirant en fait. Et hyper émouvant aussi. Donc voilà j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce film. Que je pensais vraiment pas aussi, enfin, je pensais qu'il allait être plus léger. Mais en fait finalement, enfin, je pensais que ça allait être un film un peu plus creux en fait. Mais pas du tout. Je l'ai trouvé vraiment vraiment beau et bien bien réalisé. Donc voilà c'était un petit coup de coeur, une petite pépite. Si vous avez besoin d'un film pour vous remonter le moral, celui-ci est vraiment celui qu'il vous faut. Ensuite un autre film que j'ai regardé sur Netflix qui est un film français. Que j'ai trouvé très mignon. C'est une romance en fait mais qui est un peu très très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça s'appelle un peu beaucoup aveuglément. C'est l'histoire de deux voisins en fait qui vivent donc à Paris. Donc dans un... Chacun des appartements qui sont séparés par un mur de l'épaisseur d'une feuille de papier. Et qui du coup subissent un peu les nuisances sonores de l'autre. Et en fait donc finalement il commence à se faire un peu une petite guerre. Sachant que elle est pianiste en fait et du coup joue du piano chez elle la journée pour pratiquer. Et lui en fait est concepteur de casse-tête. Donc c'est un peu un gros geek mais de l'ancien temps on va dire qu'il ne sort jamais de chez lui. Il a une espèce de phobie. Voilà il ne supporte pas de sortir chez lui. C'est son meilleur pote qui lui fait ses courses et tout. Le mec il est voilà c'est vraiment un ermite. Il est complètement reclus de chez lui. Et finalement petit à petit ils en viennent à devenir... A développer une certaine forme d'amitié sans s'être jamais vu en fait. Ils commencent à cohabiter, coexister ensemble. Et finalement à influer positivement sur la vie l'un de l'autre. Et finalement voilà un lien se dit. Ils finissent par tomber amoureux sans s'être jamais vu. Et enfin voilà. Bon je ne vais pas trop vous spoiler l'histoire. Mais c'est vraiment... Je trouvais que c'était super mignon comme film. Et l'histoire est complètement originale. Et les personnages sont aussi complètement décalés. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un chouette film. Donc je vous conseille de le regarder aussi. Il est vraiment très sympa. Ensuite deux films que j'ai vu au cinéma que j'ai adoré. C'est le film Bohemian Rhapsody. D'abord moi je suis une fan de Freddie Mercury depuis toujours. Quand j'étais toute petite j'étais déjà ultra fan de Queen et tout ça. Et quand Freddie Mercury est mort, j'étais encore petite. Je crois que j'avais 6 ans. J'ai pleuré comme une Madeleine. Déjà au jeune âge que j'avais à l'époque j'ai vraiment vécu son décès comme la perte d'un des génies de la musique de notre temps. Et voilà je l'ai continué à réaliser plus tard. En effet c'était quelqu'un de juste... d'inégalable dans son domaine. Pour moi c'était vraiment une personne admirable en tout point. Que ce soit humainement que musicalement. Et j'ai vraiment... alors même s'il y a quelques petites... Comment dire ? Pour les besoins du film il y a quelques petites choses de son histoire qui ont été un peu réarrangées. Qui sont pas... qui reflètent pas parfaitement la réalité. Mais j'ai trouvé malgré tout que c'était un film qui était hyper hyper bien fait. Hyper réaliste. Il y a des moments où j'ai presque... Où j'ai presque oublié que c'était pas Freddie Mercury que j'étais en train de regarder. Enfin voilà franchement j'ai trouvé le jeu d'acteur de Rami Malek. Enfin bon de toute façon je crois qu'il a eu un Oscar donc voilà. Mais pour moi c'était amplement mérité. J'ai adoré le film honnêtement. J'ai adoré le film. Je l'ai trouvé... Voilà. Je l'ai trouvé génial en fait. Donc voilà pour moi c'est un chef d'oeuvre ce film. Et ouais franchement j'ai adoré. Donc après voilà Queen, Freddie Mercury on aime, on aime pas. Voilà moi j'adore donc du coup voilà j'ai pas été déçue malgré le fait que j'ai toujours adulé ce groupe et ce chanteur. Donc voilà pour moi c'était une belle réussite ce film. Un autre film que j'ai aimé, bon là c'est dans un registre complètement différent, c'est Mortal Engines. J'aime beaucoup ce genre de film un peu fantaisie et tout. Et celui-là je l'ai trouvé chouette à regarder. Je trouvais l'histoire sympa et tout. Et enfin voilà c'est le genre de film que moi j'aime bien regarder qui nous fait un peu... Enfin qui me fait complètement sortir de ce monde pour aller dans un autre. Et voilà comme je vous l'ai dit encore tout à l'heure j'adore les dystopies en fait. Donc ce genre d'histoire c'est... Voilà j'adore. Et j'adore aussi un peu tout ce qui est de l'univers un peu steampunk et tout ça. Donc là j'en ai eu pour mon compte dans ce film-là qui est complètement dans cette branche-là. Donc voilà je l'ai trouvé vraiment très sympa, très chouette. Voilà pour les films. Vous allez sûrement vous demander pourquoi j'ai pas cité Star is Born. C'est pas que j'ai pas aimé le film, je l'ai trouvé bien. Mais j'ai pas aimé la fin en fait que j'ai trouvé affreusement triste. Quand je suis allée voir le film je m'attendais pas du tout à ça en fait. C'est tout le monde était là en train de dire oh il est magnifique ce film et tout. Alors que moi j'ai trouvé que c'était un film triste, déprimant. Et je suis sortie de là, j'ai eu la boule à la gorge pendant une semaine. Et moi quand je vais regarder un film, j'aime les films qui me font me sentir bien en fait. Et là c'est un film qui m'a fait me sentir mal. Probablement parce que ça me touchait aussi personnellement. Pour moi ce film il est beau en effet. C'est une belle histoire d'amour. En effet bon Lady Gaga je pense que son talent aussi n'est plus à discuter. Bradley Cooper c'est un acteur que j'ai toujours adoré. Il y a plein plein de ses films que j'adore. Donc voilà disons que le combo tout ça, ça pouvait ne faire qu'un très beau film. Mais disons que j'aurais préféré s'il y avait eu une happy end. Voilà c'est... J'aurais préféré que ça finisse bien en fait. C'est juste ça quoi. Mais c'est pas un film que j'ai détesté. Mais du coup il est pas dans mes favoris de ces derniers mois. A cause de ça en fait. C'est que j'ai pas aimé la fin. Non je ne veux pas... Je ne voulais pas que ça se finisse comme ça. Ensuite on va passer à la catégorie lecture. J'ai plein de choses à vous présenter. Malgré le fait que ces derniers mois je n'ai pas... J'ai pas de coup de coeur roman en fait à vous présenter. Déjà parce que j'en ai pas lu beaucoup. Et en plus les 2-3 que j'ai lus je les ai pas trouvés. Ils pétaient pas trois pattes à un canard. Donc je ne vais pas vous en parler. Du coup j'ai plus des livres de développement personnel. Des bouquins... Enfin moi ce que j'appelle des beaux livres. Voilà. Il y en a pas mal. Donc je vais essayer de passer assez rapidement. Parce que je pense que ça fait déjà une éternité que je suis en train de vous parler là. Je vais commencer avec les choses un peu entre guillemets artistiques. Puisque sûrement quelque chose que vous ne savez pas sur moi c'est que j'étais partie pour dédier toute ma vie à l'art en fait au départ. Et disons que les choses n'ont pas pris la direction que je pensais. Depuis toute petite j'ai toujours eu un crayon à la main en fait. Donc je faisais que dessiner en fait. J'adorais ça. Enfin tout ce qui était artistique en général. J'ai vraiment touché à tout. Mais voilà. Plus particulièrement le dessin. Et un de mes rêves de petite fille c'était de devenir styliste en fait. Donc du coup c'est bien évidemment un secteur où il y a très peu de débouchés. Très peu de possibilités. Les places sont chères. Donc mes parents ne voulaient pas que je fasse directement en fait une école de stylisme. Et donc je devais en fait faire des études d'architecture pour après partir sur un cursus de modélisme et stylisme. Donc c'était ce qui était prévu. J'ai comment dire travaillé toute mon enfance dans cet objectif là. Et finalement voilà il s'est passé des choses dans ma vie avec mes parents etc. Qui ont fait que je n'ai pas pu rentrer dans ces écoles déjà extrêmement coûteuses. Donc voilà tout est tombé à l'eau en fait on va dire. Et du coup à partir de l'âge de 16 ans j'ai dû faire quelques dessins encore à 16 ans. Parce que je me souviens avoir fait quelques portraits, des choses comme ça qu'on m'avait demandé. Mais à partir de là en fait j'ai posé mes crayons et j'ai pu toucher. Donc voilà maintenant j'ai 32 ans. J'ai tenté au fil des ans de renouer un peu avec différentes formes d'art. Donc j'ai eu ma période un peu calligraphie pendant un temps. Enfin j'ai fait plein de choses différentes. Voilà j'ai toujours été de toute façon une touche à tout. Mais c'est vrai que j'avais quand même cette affinité toute particulière avec le dessin. Et en fait j'essaie de retrouver désespérément cette... Comment dire ? Je me dis qu'une passion qui m'a dévorée pendant autant d'années elle n'a pas pu s'envoler comme ça du jour au lendemain. Que voilà je pense que j'ai dû faire un blocage avec ça en fait. Et j'essaie de réveiller à nouveau ce côté créatif en moi. Par tous les moyens possibles. J'ai même essayé des choses comment dire basiques comme le coloriage en me disant que ça serait idiot de bloquer aussi avec du coloriage. Et si je bloque aussi avec le coloriage. Et donc là ces derniers temps j'ai eu... Comment dire ? Un nouvel appel pour la poirelle en fait. Qui a jamais été mon type de peinture préférée autrefois. Pourtant j'en ai fait aussi pas mal. Mais c'était pas ce que je préférais. Mais ces derniers temps je sais pas pourquoi ça m'attire beaucoup. Du coup j'essaie de trouver une manière un peu ludique de m'y remettre. Un truc un peu carré, guidé. Où j'ai peu de place finalement pour la créativité. Pour remettre un pied dedans. Et après voilà essayer de lâcher petit à petit les barrages que j'ai pu mettre. Donc du coup je me suis dit que des bouquins ça pouvait être pas mal. Avec un... Comment dire ? Un peu des formes de cours plus ou moins. Donc du coup je me suis pris mon cours d'aquarelle en 30 jours. Qui est voilà sous cette forme là en fait. Donc si vous voulez débuter en fait en aquarelle. Vous avez vraiment plein d'exercices à faire tous les jours. Et voilà je le trouve vraiment très très bien fait. Donc du coup je vais... Voilà j'ai commencé à faire ça. Je vous dirai où ça mène. Mais voilà pour le moment je suis pas très assidue. J'ai pas fait 30 jours de suite. C'est un peu... Je vais les piocher dedans par-ci par-là. Mais voilà il est vraiment bien fait si vous voulez apprendre l'aquarelle. Et un autre que j'ai adoré aussi c'est Fleurs à l'aquarelle. Une initiation donc de Marie Boudon. Je vous mettrai de toute façon tous les liens vers les bouquins et tout ça. Enfin tout ce que je vous présente dans la vidéo en barre d'infos. Donc voilà ne cherchez pas tout est en dessous. Comme ça vous avez pas besoin de noter ou de retenir les noms des livres et tout ça. Et voilà celui-ci est vraiment vraiment super chouette aussi. Et voilà j'adore les fleurs et tout. Et c'est vraiment pareil un... Comment dire ? Un guide un peu étape par étape et tout de ce que vous pouvez faire. Et c'est juste hyper joli, hyper bien fait. Donc celui-ci je l'adore tout particulièrement. Donc voilà un petit peu pour la petite parenthèse artistique. Et du coup je vous dirai où ça va. Si c'est encore une lubie passagère qui va s'essouffler en 5 minutes. Ou bien si je vais arriver à nouveau à mordre à l'hameçon ou pas. Voilà je suis en train de me débattre un petit peu avec pas mal de choses... Comment dire ? Avec pas mal de blocages que j'ai ces derniers temps. J'ai un vrai désir de continuer à travailler sur moi. Et d'aller attaquer des choses un peu plus difficiles là ces derniers temps. Notamment ça en fait. Parce que je pense que ça a été pour moi un peu un traumatisme. De voir ce pour quoi j'avais travaillé une grande partie de ma vie. Ne plus être rendue possible. Donc je pense qu'il faut vraiment que je règle ça avec moi-même. Parce que je sais maintenant avec ma perspective peut-être plus mature. Que parfois la vie nous amène des choses d'une manière différente que celle qu'on avait imaginée en fait. Et que voilà je ne suis pas à l'abri peut-être dans 15 ans tout d'un coup de me retrouver à vivre ce rêve que j'avais de petite fille. D'une manière complètement différente de ce que j'avais prévu et imaginé au départ. Donc voilà je veux arrêter de... Je veux enlever ces barrières en fait tout simplement. Je veux enlever les barrières qui m'empêchent de m'exprimer pleinement. Voilà. Ensuite deux bouquins. Donc toujours un peu dans la lignée de ce que je vous disais. Du fait que dernièrement j'ai vraiment un désir profond de travailler sur moi. Et sur les plus gros problèmes que j'ai entre guillemets. Voilà on est... Personne n'est parfait. On a tous des choses sur lesquelles on doit travailler. Qui nous empêchent justement d'exprimer notre plein potentiel. Et moi un autre des gros gros problèmes que j'ai. C'est un problème de... Voilà d'estime de moi. Je suis extrêmement... Enfin je suis dans l'autocritique énormément. Dans l'autoflagellation. Dans le dénigrement de moi-même. Dans... Voilà je ne suis jamais satisfaite de ce que je fais. De ce que je suis. De... Voilà. Et c'est complètement malsain. Et... C'est... Voilà ça m'empêche de... Pareil de... Bah de... D'avoir une belle vie. De vivre une belle vie. Et voilà ce... Ce... Comment dire. C'est quelque chose qu'il fallait... Voilà il fallait que ça change en fait. Il fallait que j'apprenne à... A m'aimer. A me respecter. A... Pour plein de raisons. Et pour... Parce que le fait que je ne le fasse pas. Ça m'apportait énormément de problèmes dans ma vie. Notamment le fait d'attirer des personnes dans ma vie. Qui étaient extrêmement... Voilà. Toxiques. Violentes. Que ce soit physiquement ou verbalement. Etc. Donc voilà. J'ai vécu des choses... Pas drôles. Qui sont je pense intimement liées avec mon estime de moi-même. Et... Voilà. Donc je... C'est quelque chose... C'est une chose sur laquelle je voulais vraiment travailler. Et... Et voilà. Je pense qu'on peut apprendre... On peut tout apprendre. Même à apprendre à s'aimer. C'est tout à fait possible. J'ai... Voilà. J'ai essayé des... Des courants un peu plus traditionnels. Comme la psychanalyse et tout ça. Malheureusement ça ne... Ça ne fonctionne pas pour moi. Donc du coup je... Je me suis tournée vers... Plutôt vers l'introspection. Et le travail un peu autonome. Sur moi-même. Et finalement c'est ce qui m'amène davantage de résultats. Après chacun suit les voies qui lui conviennent. Voilà. Moi je vous partage juste les miennes. Et donc il y a un... Il y a deux livres en fait qui m'ont particulièrement aidée. Et qui ont vraiment beaucoup beaucoup aidée à ce niveau là. Qui ont vraiment généré de grands changements. Et en moi-même et dans ma vie. Le premier c'est un livre dont le titre ne laisse pas du tout présager le contenu. C'est le livre C'est décidé je m'épouse. Dont je vous ai parlé sur Instagram il y a quelques mois. Quand je l'ai lu. Ça fait un petit... Ça fait longtemps maintenant que je l'ai lu. Qui donc c'est un livre de Nathalie Lefebvre. Donc c'est elle qui a créé et qui anime toujours Radio Métine Douce. Qui est une super radio si vous ne connaissez pas. C'est une personne que je trouve d'une extrême douceur. D'une extrême bienveillance. Et son bouquin c'est vraiment un bonbon tout doux pour l'âme en fait. C'est vraiment... En fait c'est pas un livre qui s'adresse aux célibataires. Comme pourrait laisser présager le titre. C'est vraiment un livre justement sur l'amour de soi. Et c'est adressé aux personnes... Que vous soyez en couple ou pas. Ou marier ou célibataire. Ça ne change rien. C'est vraiment adressé à tout le monde. Puisque je pense qu'en tant que femme on est très très nombreuses. A avoir des problèmes d'estime de nous-mêmes. D'amour de soi etc. Très souvent l'amour de soi est associé à tort à de l'arrogance. C'est pas du tout ça en fait. Il y a la version saine. Et d'ailleurs les personnes qui sont arrogantes souvent. C'est des personnes qui ont très peu d'estime d'elles-mêmes justement. Et c'est un peu une espèce de façade pour pallier un manque. Là on est vraiment dans une démarche je pense extrêmement saine et importante. Et franchement ce bouquin amène déjà des pistes à explorer. C'est un livre qui fait vraiment réfléchir. Et puis comme je vous le disais c'est vraiment un livre qui... Enfin quand on termine la lecture on se sent hyper bien. C'est un livre qui est apaisant. C'est une petite douceur ce livre en fait. Et ça fait du bien en fait. Il est vraiment... C'est vraiment un chouette bouquin. Comme je vous le disais ça donne déjà quelques pistes préliminaires pour commencer ce genre de travail sur soi. Et j'ai voulu poursuivre avec des choses un peu plus concrètes. Des exercices et tout ça. Et j'ai ma meilleure amie du coup qui m'a conseillé un livre qui elle l'avait beaucoup aidé. Que moi j'ai lu en anglais en fait mais qui existe aussi en français. Donc le titre en anglais c'est Shadow Before Dawn. Donc c'est un livre de Till Swan pour celles qui connaissent. Et donc le titre en français c'est Après l'enfer se reconstruire et trouver l'amour de soi. Et donc en fait ce bouquin déjà il est super... Alors comme je vous le disais je l'ai lu en anglais donc je ne sais pas ce que vaut la traduction française. Ça se trouve la traduction... Enfin la version française c'est peut-être une d'aube hein. Je ne saurais pas vous dire. En tout cas moi la version anglaise j'ai adoré. C'est un livre qui est hyper ludique. Qui est... Comment dire ? C'est accessible. C'est hyper accessible. Et vous avez plein d'exercices pratiques en fait dedans. Alors après les exercices il faut les faire. Parce que sinon ça ne sert à rien. Juste lire le livre ça ne sert à rien. Il faut vraiment appliquer ça dans votre vie. Et honnêtement c'est... Enfin les résultats que j'ai eu. Des fois c'est des exercices qui peuvent paraître bêtes en fait. Mais quand vous les faites ça fait... Enfin vous voyez vraiment un effet en fait. Ça marche vraiment. Donc voilà j'ai adoré le côté un peu ludique avec les exercices et tout ça à faire. Ça donne vraiment des choses concrètes qu'on peut mettre en place dans notre vie. Pour commencer à amorcer ces changements en soi. Pour aller justement vers une vraie estime de soi. Un vrai amour de soi-même. Et un vrai respect de soi aussi. Et voilà franchement il est... Enfin pour moi c'est vraiment des... Comment dire ? Des problématiques vitales aujourd'hui. Je vois... Enfin j'ai l'impression que tout c'est... Enfin voilà que ce soit le stress, tout ce qui est burn out et tout ça qu'on voit partout. Pour moi c'est... Enfin je suis certaine que c'est intimement lié à des problèmes d'amour et d'estime de soi. Parce qu'on se respecte et on s'aime pas suffisamment pour se faire passer en premier en fait. Parce que c'est considéré comme étant égoïste, comme machin. Mais en fait c'est de cette manière là qu'on se fait du mal et qu'on fait du mal aux autres en fait. Parce que si chacun se fait... Enfin prenez la responsabilité de son propre bonheur. Je pense qu'on vivrait dans une société qui serait beaucoup plus... Beaucoup plus saine et où les gens seraient beaucoup plus heureux. Et ouais franchement c'est deux super lectures que j'ai faites. Donc si vous êtes dans ce cheminement là aussi, je vous les recommande vivement. Ensuite j'ai trois bouquins qui sont plus dans le... Dans tout ce qui est organisation, rangement. Puisque j'adore. Comme vous le savez peut-être. Donc tout d'abord j'ai lu le... Donc c'est un livre en anglais par contre je suis désolée. Je pense qu'il est possible que dans les prochains mois il sorte en français. J'en sais rien. Mais puisqu'il a été écrit par une grande youtubeuse anglaise, Anna Newton. Il n'est pas impossible que... C'est donc celle qui a la chaîne de Anna Edith si vous connaissez. Voilà il n'est pas impossible qu'il soit traduit dans d'autres langues prochainement. Surtout que je crois que ça a été un succès littéraire dans les pays anglo-saxons. Donc en fait elle c'est une youtubeuse qui est aussi un peu dans le courant du minimalisme on va dire. Et en fait c'est un bouquin qui traite vraiment de tous les aspects de la vie en fait. Donc vous avez autant... Ça parle de journaling, de gestion de son argent, de comment prendre soin de soi, comment avoir une vie sociale qui fonctionne pour soi, comment déterminer ses objectifs. Et voilà c'est pour le futur on va dire. Voilà il y a des checklists et tout ça dedans donc c'est canon. Vous avez aussi donc comment organiser votre espace de travail, comment organiser votre journée de travail, comment accomplir les tâches que vous vous êtes fixées, comment organiser votre maison, comment construire une garde-robe capsule. Voilà comment... Voilà... Vous avez des plans d'action. Enfin c'est vraiment hyper bien fait. Ça traite de plein de choses différentes et j'ai pu vraiment piocher plein plein d'idées vraiment qui m'aident beaucoup au quotidien. Donc si vous êtes anglophone c'est vraiment un livre que je vous conseille. En plus il est très beau. Vous avez du marbre et tout. C'est vraiment un beau livre avec du beau papier bien épais un peu. Enfin j'adore ce genre de bouquin. Donc voilà vraiment une très bonne lecture si vous êtes dans ce... Si vous aimez ce genre de choses en fait et que vous pouvez lire l'anglais il est vraiment vraiment top. Il y a deux de mes plus grandes sources d'inspiration américaines. Bon ouais deux de mes trois parce qu'après il y a aussi A Ball Full of Lemon mais elle a déjà sorti deux bouquins que j'ai aussi que j'adore. Donc deux de mes américaines préférées qui ont soit des blogs, des chaînes youtube ou bien The Home Edit. C'est un compte Instagram mais en fait c'est une entreprise de... Enfin c'est deux femmes qui ont créé une entreprise en fait de... Comment dire ? De home organizer. Je sais pas comment on peut dire en français d'organisateur à domicile. Ça existe pas vraiment chez nous encore mais voilà là-bas c'est des métiers qui sont très répandus. Voilà en fait donc si vous suivez pas The Home Edit sur Instagram et que vous aimez tout ce qui est rangement mais genre rangement à la perfection quoi. C'est juste un truc de barge qu'elles font. C'est vraiment pour les accros de l'organisation et du rangement c'est une satisfaction visuelle hors norme en fait. Et donc là en fait elles ont sorti un bouquin que je me suis bien sûr empressée de commander des jours de sa sortie. Et même si vous comprenez pas l'anglais donc ça vous... Comment dire ? Vous avez pour chaque pièce en fait des conseils sur comment... Voilà comment agencer, comment organiser, comment ranger chaque type d'objet etc. Mais voilà sans comprendre forcément l'anglais comme vous avez des photos et tout c'est hyper hyper inspirant. Je vais vous montrer quelques trucs mais bon voilà quoi. C'est ce genre de... Enfin voilà pour tout en fait vraiment toutes les pièces de la maison vous avez... Vous pouvez vraiment y piocher plein plein d'idées et c'est une merveille ce bouquin. C'est une merveille. Leur compte Instagram aussi c'est une merveille mais le bouquin il est vraiment chouette. Donc je vous le recommande vivement. Et il y a aussi Nikki Boyd qui a sorti un livre. Donc elle a carrément une chaîne YouTube. Elle a pareil sa maison c'est juste un rêve pour les maniaques du rangement de l'organisation. Et voilà elle a sorti un bouquin qui est aussi de toute beauté. Voilà pareil vous avez plein de conseils. Donc après il est en anglais aussi. Plein de conseils du coup sur comment organiser, agencer sa maison etc. Vous avez même... Elle elle est vachement aussi dans tout ce qui est... Comment dire ? J'allais dire... Enfin j'ai le mot en anglais entertaining mais en gros recevoir chez soi etc. C'est un peu la parfaite maîtresse de maison vous voyez. Donc du coup vous avez aussi des conseils pour ça sur comment un peu profiter vraiment du bel espace que vous avez créé chez vous. Que ce soit avec votre famille ou vos amis. Donc c'est vraiment... Enfin puis voilà les photos sont... Voilà tout est vraiment magnifique. C'est hyper inspirant. Enfin et elle elle est encore dans un style encore plus épuré avec beaucoup de blanc, de gris. Voilà des teintes très claires, très lumineuses. Et voilà j'aime beaucoup beaucoup son... Voilà son... Bah l'esthétique de son style en fait. Donc voilà j'ai adoré ces deux bouquins là. Donc si vous cherchez de l'inspiration... Voilà organisation déco. C'est vraiment deux super bouquins. Ensuite on va passer aux objets. Le premier dont je voulais vous parler puisque j'ai eu des questions par rapport à ça suite à mes vidéos sur les huiles essentielles. C'est ma bouteille d'eau en fait. Donc moi j'ai une bouteille de chez Maécois que j'avais commandée directement sur leur site. C'est une bouteille donc en verre. Puisque comme je vous l'ai dit je mets des huiles essentielles dans mon eau de boisson. Donc vous avez été nombreuses à me demander comment je faisais puisque les huiles essentielles ne se mélangent pas avec l'eau en fait. Donc du coup déjà comme je vous dis j'utilise une bouteille en verre puisque les huiles essentielles ça fait fondre le plastique. Et donc du coup je prépare tous les matins ma bouteille avec mon eau et mes huiles essentielles. Et en fait tout ce que je fais tout simplement c'est qu'avant de boire je secoue juste ma bouteille pour juste mélanger l'huile essentielle avec mon eau. Et ça me permet justement d'avoir une eau qui est aromatisée qui a en plus des propriétés intéressantes pour ma santé. Et en même temps comme je dis ça permet pour les personnes qui ont du mal à boire de l'eau pure. Ça permet d'avoir une eau aromatisée mais sans sirop, sans sucre, sans produit chimique ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est une bonne alternative et personnellement j'aime beaucoup ma bouteille d'eau que je trouve très belle. Et pour celles qui se poseraient la question, l'étui c'est du simili-cuir, c'est pas du vrai cuir. Donc pour celles qui ne veulent pas de cuir, pas de soucis avec cette marque-là. Et voilà ça fait très longtemps, enfin ça fait peut-être 10-11 mois que j'ai cette bouteille-là. Et j'en suis vraiment très très contente, elle est toujours comme au premier jour, elle est vraiment de très belle qualité. Et voilà j'en suis vraiment ravie. Donc si vous cherchez une belle bouteille d'eau en verre, sachez que celles de chez Maïko, elles sont vraiment chouettes. Ensuite un autre cadeau que je me suis fait en fin d'année dernière. Je sais même pas comment je vais faire pour vous le montrer. Je pense que je vais devoir filmer une petite séquence à part. C'est, en fait je me suis offert un nouveau tapis de yoga parce que le mien il commence à vraiment tirer la tronche après toutes ces années. Donc je me suis offert un vrai beau tapis de yoga. Et en fait j'ai craqué pour celui que Georgie Arakova a réalisé en collaboration avec Baya. Déjà j'aimais l'idée de, comment dire, d'acheter du made in France. Et je sais que c'est des tapis de yoga qui sont réputés pour être de belles qualités. Et le design créé par Georgie Arakova, j'ai adoré, enfin c'est tout à fait ce que j'aime. Donc je l'ai trouvé vraiment magnifique. Je vous avais posté d'ailleurs une photo sur Instagram de mon tapis de yoga. Et en fait il est, j'essaie de vous montrer sans faire de catastrophes. Mais voilà, il est un peu bleu marine et vous avez un joli motif. Donc d'un point de vue pratique après il est vraiment très très bien. Il est vraiment antidérapant, vous glissez pas dessus. Même si vous transpirez, il est confortable sans être non plus hyper hyper épais ou mou en fait. Donc il est facilement transportable. Moi j'avais pris en plus la housse qui allait avec pour le ranger. Donc c'est vraiment très pratique. Vous avez aussi des sangles qui sont vendues sur leur site si vous préférez. Moi ça je préfère le ranger dans une housse. Donc voilà, j'étais vraiment très très satisfaite de cette alchon. Donc c'est vrai que c'est un peu un investissement quand même. Mais moi en général je fais du yoga tous les jours. Donc c'est pas quelque chose que je vais utiliser une fois tous les 6 mois. Donc c'est le genre de choses dans lesquelles je rechigne pas à investir pour avoir du matériel de qualité en fait. Ensuite là je vais devoir vous filmer une petite séquence. Parce que je pourrais pas vous montrer là parmi les différents projets que j'avais pour mon appartement pour cette année. que je vous avais partagé d'ailleurs au mois de janvier quand je vous avais fait ma vidéo un peu objective pour l'année. Il y avait notamment du coup avoir une cuisine. Donc ça c'est chose faite. J'ai fait ça au mois de mars. Donc voilà déjà je suis contente d'avoir enfin une cuisine et des rangements dans ma cuisine pour pouvoir ranger tout mon matériel. Et puis avoir des caisses en plastique sur ma dérasse pour ranger mon matériel de cuisine. Et là mon dernier projet en date que j'ai réalisé la semaine dernière. C'était installer une étagère dans ma buanderie puisque je n'utilise plus de produits chimiques pour nettoyer mon intérieur. En fait je suis passée au 100% naturel depuis un petit moment déjà. Et je me suis dit que je voulais des étagères en fait ouvertes pour exposer mes produits. Parce qu'en général c'est plutôt joli finalement contrairement aux produits classiques entre guillemets des produits d'entretien classiques. C'est plutôt joli à regarder. Donc du coup je me suis fait vraiment un petit coin sympa pour mettre mes produits. Et je suis hyper contente du résultat. L'étagère je l'ai trouvé sur Amazon. Donc ouais du coup j'ai installé ça toute seule. Donc c'était pour celles qui me suivent sur Instagram. C'était mon baptême de perceuse à la percussion. Puisque je ne m'étais encore jamais servie toute seule d'une perceuse à la percussion. Donc du coup j'ai fait marcher mes biceps. Et finalement je m'en suis bien sortie. Donc je suis contente. Comme quoi parfois on a peur de faire les choses. Et puis quand on les fait on se dit finalement c'était pas si terrible que ça. Donc voilà je suis super contente de ma petite étagère dans ma buanderie. Donc vous voyez encore du boulot dans ma buanderie. Puisque j'aimerais mettre un plan de travail en bois sur ma machine à laver etc. Et j'aimerais encore ajouter, voilà organiser ça encore différemment. Mais bon on fera une chose après l'autre. Surtout que comme vous le savez. Voilà du coup avec les événements qui sont produits pour moi en début d'année. Niveau budget ça va être une année peut-être un peu compliquée. On verra comment les choses se profitent. Mais alors d'aujourd'hui c'est vrai qu'au niveau des penses je serre la ceinture au max. Et voilà après on verra comment les choses vont se présenter pour moi pour la suite de l'année. Pour rester dans la thématique de la buanderie. Bah d'ailleurs c'est un de mes derniers posts sur Instagram. Et j'ai été surprise de voir à quel point ça vous faisait réagir. Donc je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir ce genre de problématiques. Visiblement je suis pas la seule à péter un câble quand je fais sécher mes draps dans le sèche-linge. Que je les sors en pensant qu'ils sont secs. Et que quand j'ai fini d'installer ma housse de couette je me rends compte qu'il y a un petit morceau qui est resté mouillé. Voilà ça me fait péter un câble. Et puis c'est toujours quand j'ai installé la housse de couette que je m'en rends compte. Bien sûr sinon c'est pas marrant. Et je pense que voilà. Installer une housse de couette c'est le truc chiant et galère pour tout le monde. Donc on a pas envie de recommencer deux fois. Donc du coup j'ai cherché une solution à ça. Et j'ai trouvé un truc qui en plus est à plein d'autres bénéfices. C'est ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux vous savez déjà. Puisque c'est une astuce que j'ai partagée avec vous il y a quelques jours comme je vous le disais. Mais pour les autres. Vous avez des petites balles comme ça en laine de mouton. Sur lesquelles vous pouvez ajouter quelques gouttes de votre huile essentielle préférée. Donc moi j'aime beaucoup mettre de l'huile essentielle de lavande. Tout simplement parce que mon sèche-linge en général je m'en sers que pour tout ce qui est drap, enfin linge, enfin drap et serviette en fait seulement. Les vêtements je les fais sécher à l'air parce que je trouve que le sèche-linge ça abîme trop les vêtements. Donc du coup je m'en sers principalement pour les draps et j'aime la lavande parce que du coup c'est une huile essentielle qui est apaisante, qui favorise le sommeil et tout ça. Donc pour les draps c'est juste génial. Et en plus ça sent super bon, enfin en tout cas j'adore. Donc du coup ces petites boules là, elles battent le linge pendant le séchage. Donc il y a des personnes qui m'ont posé la question sur Instagram aussi. C'est juste pour le séchage. Ces boules là vous pouvez pas les mettre dans la machine à laver, c'est vraiment que pour le séchage du linge. Donc ça bat le linge, donc du coup ça permet de sécher le linge plus rapidement. Ça évite que le linge soit aggloméré à certains endroits et que du coup vous ayez des endroits où c'est resté humide. Donc comme ça bat le linge, ça l'assouplit et donc ça sert en fait d'adoucissant, enfin sans qu'il y ait de produits chimiques impliqués. Comme vous mettez quelques goûts d'huile essentielle sur votre petite balle, enfin vous pouvez en tout cas, vous êtes pas obligés, mais moi je le fais du coup. Ça parfume votre linge, donc du coup ça remplace aussi le côté parfumant des adoucissants. Et voilà du coup c'est 100% naturel. Merci les moutons. Et voilà, et ça coûte vraiment pas très cher du tout. Moi les miennes je les ai achetées sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc on m'a aussi demandé si combien il en fallait. Donc pour 1,5 kg de linge c'est 3 boules, pour 3 kg de linge c'est 6 boules, donc c'est à vous de voir après. Et par rapport à la durée de vie, vous pouvez les garder plusieurs mois, ça dépend. Parce qu'après à force, et je vous ai pas dit d'ailleurs, ça empêche aussi l'électricité statique. Donc si c'est un truc qui vous énerve aussi avec le sèche-linge, ça évite que votre linge soit chargé en électricité statique après le séchage. Et ces petites boules en fait, elles ramassent tout ce qui est peluche, cheveux et tout ça. Donc du coup c'est vrai qu'au bout d'un certain temps d'utilisation, elles sont un peu très belles à regarder. Donc je dirais que la durée d'utilisation ça dépendra de votre seuil de tolérance par rapport à l'aspect de vos boules en fait. A partir de quel stade vous allez les trouver vraiment trop répugnantes pour les mettre dans votre sèche-linge. Moi je les garde plusieurs mois en général, je les garde entre 4 et 6 mois. Mais voilà, disons que c'est parce que je m'en sers que pour les draps en fait et le linge, les serviettes de toilettes, tout ça. Donc du coup c'est, je fais 2 ou 3 lessives par semaine avec. Donc voilà, du coup c'est pas non plus comme si je m'en servais vraiment pour toutes les lessives de vêtements etc. Donc voilà, ça dépendra de votre utilisation, de l'utilisation que vous en faites. Et puis comme je vous dis, de votre seuil de tolérance aussi à leur aspect extérieur. Donc voilà du coup. Ensuite on va rester dans le domaine de la parfaite petite ménagère, que je ne suis pas pourtant. Un petit gadget que je trouve super chouette, enfin il est très utile. Ça s'appelle un Dishmatic en fait, donc c'est une éponge à vaisselle mais dans laquelle vous mettez le liquide vaisselle directement dans le manche en fait de votre petite éponge. Et vous avez juste à faire votre vaisselle sans avoir besoin de remettre du liquide vaisselle et tout. Et c'est juste trop pratique, j'ai trouvé ça sur Amazon aussi. Donc je vous mettrai pareil le lien mais franchement je suis fan, c'est génial ce truc. Ensuite quelque chose que j'ai aussi remplacé chez moi, jusqu'alors j'utilisais des pailles en métal en fait. Et j'ai fini par arrêter de les utiliser parce qu'au bout d'un moment j'avais l'impression que, comment dire, comme on ne voit pas à travers en fait du coup, même si j'avais des petits goupillons de ça pour les laver, j'avais, j'ai commencé à avoir, comment dire, ça a commencé à me dégoûter un peu dans le sens où je me suis dit si ça se trouve il y a encore plein de smoothies séchées dedans et tout ça, qu'il y a moisi là-dedans et je le vois même pas en fait. Donc du coup j'ai remplacé mes pailles en métal par des pailles en verre et du coup voilà maintenant je suis assurée qu'elles sont clean en fait, qu'elles sont super propres avant de, voilà, du coup de les utiliser. Donc voilà, je trouvais que c'était assez une alternative aussi pour éviter les pailles jetables mais que je trouve quand même, bon, voilà, beaucoup plus pratique finalement que les pailles en métal. Donc du coup je les ai remplacées par des pailles en verre et pareil trouvées sur Amazon pour pas cher. Ensuite un truc que j'ai hésité à vous montrer mais je me dis peut-être que sur un malentendu vous pourrez peut-être arriver à, si vous en voulez un, à mettre la main dessus quelque part. Voilà, j'ai vraiment fait l'achat, ça fait hyper longtemps que je voulais un pichet de la marque Hauss. Voilà, je trouve ça tellement joli, ce côté un peu ferme et tout ça et enfin voilà, j'adore ce genre de pichet et voilà, je voulais celui-là en fait. Ça faisait hyper longtemps que je l'orniais sauf que visiblement c'est très très à la mode en ce moment et du coup ils sont en rupture de stock partout. Donc la marque Hauss en fait c'est une marque centenaire anglaise qui fabrique que des arrosoirs et des pichets comme ceci, voilà. Et bah en fait du coup je crois, je voudrais pas dire de bêtises mais que Cézanne a sorti quelques pichets en fait en collaboration avec eux l'année dernière, un truc comme ça. Et du coup ça a complètement, enfin voilà, ils ont complètement, pas explosé mais en gros ils arrivent plus à produire, enfin ils arrivent pas à répondre à la demande en fait finalement depuis. Ça a complètement voilà, remis au bout du jour leurs produits et enfin je trouvais ça tellement joli et enfin j'en voulais vraiment un. Donc au départ j'en voulais un blanc mais ils étaient juste introuvables et j'aimais aussi beaucoup cette teinte-là qui s'appelle Duck Egg et du coup j'ai fini par prendre celle-ci. Et je le trouve magnifique. Du coup il trône sur ma table de cuisine et je m'en sers comme vase en fait quand j'ai l'occasion d'avoir des fleurs fraîches. Et voilà, je suis trop contente d'avoir pu mettre la main dessus. Pour ma part je l'ai trouvé sur un site allemand. Donc merci mon allemand LV2 de m'avoir permise de commander sur un site allemand. Après vous avez encore plusieurs couleurs disponibles directement sur le site de la marque. Vous pouvez en trouver en jardinerie aussi. Pendant un temps il y en avait sur Amazon, maintenant il n'y en a plus, tout est sold out aussi. Donc voilà, je suis trop contente de mon pichier donc je voulais quand même vous le montrer. Ensuite dernier truc d'éco que vous avez aperçu peut-être dans certaines de mes vidéos sur des photos Insta et tout ça. Ça faisait hyper longtemps que je cherchais des coussins pour mon canapé dans des couleurs qui me... Enfin de ce que j'avais en tête, je voulais un peu du vert amande, un peu de bleu, enfin voilà. Puis disons que la couleur de mon canapé, enfin la couleur de mon canapé c'est Marsala. C'était assez compliqué de trouver quelque chose qui irait avec et en même temps je voulais pas du rose. Donc bon c'était... c'était voilà un peu la... comment dire... presque une chasse au trésor j'ai envie de dire. Et j'ai fini par trouver mon bonheur chez West Wing Now. Donc c'est... perso c'est un de mes sites de déco préférés. Donc ils ont une partie vente privée en fait avec des arrivages tous les jours. Et il y a une partie, donc la partie West Wing Now en fait où vous avez des pièces qui sont là. Enfin c'est des collections un peu plus permanentes on va dire. Et j'ai fini donc par trouver ces coussins là que je trouve juste sublimes. Donc en fait c'est des perles un peu... un peu vert amande qui sont brodées dessus. Vous avez du bleu et en fait le tissu c'est du lin beige avec des fils dorés en fait dedans. Et c'est trop joli. Et j'en suis mais... j'en suis folle de ces coussins. Je les trouve... enfin c'est exactement ce que je recherchais. Et voilà et à chaque fois que je les vois ça me... je les aime quoi. Je suis trop contente de ma trouvaille donc du coup je voulais vous les montrer parce que c'est des petites merveilles. Ils vont trop bien avec mon canapé je trouve. Donc je suis trop contente de les avoir trouvés enfin après genre un an et demi de recherche. C'est toujours le problème avec moi c'est que j'ai une idée bien précise de ce que je veux en tête. Et je ne trouve jamais nulle part ce que je veux. Et ça m'énerve. Voilà. Pour une fois que je le trouve je suis contente. On va finir avec deux trucs qui sont plus dans le domaine tech on va dire. Vous allez sûrement vous moquer de moi parce que je crois qu'il y a des années je vous ai dit que jamais j'achèterais ça. Que c'était pas possible. Et finalement je sais même pas ce qui m'a poussé à acheter ça. Je crois que c'était pour le sport en fait parce que je pensais que ça serait vachement plus pratique que les casques. J'ai fini par acheter des airpods. Des années après tout le monde. Voilà. Et honnêtement je sais pas ce qui... Je sais pas pourquoi je n'ai pas craqué pour ça avant. C'est juste génial. Donc voilà. Du coup je me faisais chier à faire mon sport avec mon casque bluetooth sur les oreilles. Alors que j'aurais pu avoir des airpods. C'est tellement plus pratique. Voilà. Ça tombe pas. Ça me gêne pas. C'est juste trop bien. J'adore le fait que le... Comment dire ? La boîte de rangement serve à recharger. Enfin en gros je vais pas vous reparler d'un truc que tout le monde connaît depuis des années. Mais je me sens bête de ne pas avoir testé plus tôt en fait. Et d'être partie de suite sur des a priori négatifs en me disant je vais les perdre machin et tout. Alors qu'en fait faut vraiment... Enfin j'ai envie de dire faut vraiment être neuneu pour les perdre. Quand on a fini de les utiliser on les remet dans la boîte. Et c'est une habitude à prendre. Et j'ai aucun risque de les perdre finalement. Donc voilà du coup ça fait de longs mois maintenant que j'en ai fait l'acquisition. Je sais qu'il y a une nouvelle version qui vient juste de sortir. Mais moi je suis très très satisfaite de celle-ci. Donc je vois même pas l'intérêt d'en changer de toute façon. Mais voilà je regrette finalement d'avoir attendu autant avant de m'en ouvrir une paire en fait. Parce que c'est trop bien. Et pour rester dans la catégorie écouteurs puisque les Airpods comme je disais bon malgré que l'étui recharge. Je pense pas toujours à les recharger et parfois je me retrouve en panne on va dire. Donc du coup je repasse à mon ancien casque. Enfin à mes anciens écouteurs filaires en fait du coup. Que j'ai toujours dans mon sac à main. Et comme vous le savez c'est toujours une plaie les fils ça s'en mêle partout machin. Quand vous voulez vous en servir ça fait vous vous retrouvez des nœuds partout. Vous savez même pas comment. Donc du coup j'ai trouvé ce petit truc sur Amazon en fait. Où en fait on entortille juste, on enroule en fait autour juste les écouteurs. Et vous avez un système de petits boutons pression. C'est du silicone en fait. Et c'est hyper pratique parce que du coup ça permet de les garder bien rangés et pas emmêlés. J'avais déjà eu l'espèce de macarons là. Mais ça c'est vachement plus pratique en fait. Parce que c'est vraiment vous enroulez paf paf vous fermez le truc ça se ferme tout seul. Il n'y a pas besoin de... Enfin je trouve ça vachement plus pratique que les macarons. Parce que les macarons ça se déroule et tout. Alors que là c'est bien maintenu en place. Donc voilà du coup c'est un petit gadget. Mais c'est hyper pratique. Donc voilà du coup pour mes favoris de ces derniers mois. Je pense que la vidéo doit durer à peu près une heure et demie. Donc je suis désolée. Comme je dis je ferai ça plus régulièrement pour éviter de vous gonfler avec des vidéos trop longues. Ça m'étonnerait qu'il y ait un dixième d'entre vous qui soit arrivé jusqu'à la fin. Mais celles qui l'ont fait je vous remercie. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà certaines choses que je vous ai présentées aujourd'hui. Si vous avez aimé. Si au contraire vous n'avez pas aimé. Je serais vraiment ravie d'avoir aussi votre avis sur tout ça. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titres par Jérémy Diaz